paramètres smart je vais vous montrer quelques paramètres smart qui sont très utiles de connaître lorsqu'on enseigne avec un TBI pour faire apparaître les paramètres smart vous pourriez sur pc aller cliquer sur l'icône notebook dans les icônes de notification donc faire un clic droit sur l'icône du logiciel notebook et sur mac vous pouvez aller dans board tools puis cliquer sur ouvrir les paramètres smart une fois que cette fenêtre est ouverte vous aurez l'opportunité d'aller changer les paramètres smart dans la colonne de gauche vous cliquez dans le sous menu paramètres matériel smart à partir de maintenant vous ne pourrez pas voir cette fenêtre si vous n'êtes pas branché un TBI tout d'abord sur la première page ici on peut sélectionner un outil à modifier par exemple le stylet noir si dans votre code de correction à l'école vous utilisez par exemple la couleur orange à tous les jours il serait peut-être utile d'aller déjà paramétrer que lorsque vous utilisez le stylet noir sur le bord du premier c'est toujours la couleur orange qui apparaît donc je vais cliquer sur le stylet noir et c'est dans style de ligne qu'on peut déterminer la couleur ainsi que l'épaisseur on pourrait être même très créatif et ajouter que c'est toujours un pointillé avec ce début de ligne et cette fin de ligne et j'enregistre bien entendu les propriétés de l'outil et je clique sur appliquer puis sur ok je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne maintenant physiquement je vais prendre mon stylet noir sur le bord du plumier et voyez j'ai maintenant un trait en pointillé avec un début rond et une fin en flèche parce que c'est ce que j'ai demandé dans les paramètres je retourne cette fois dans board tools pour remettre le tout en crayon orange normal je répète la démarche sur mac on va aller dans ouvrir paramètre smart lorsque cette fenêtre apparaît dans la gauche on fait paramètre matériel smart et on sélectionne l'outil à modifier cette fois je vais prendre un style de ligne plutôt conventionnel orange plutôt mince c'est souvent très apérité dans les classes d'avoir un crayon qui serait plus mince je vais remettre mais commencer comme c'était par défaut et la fin du trait comme c'était par défaut donc je rappelle je fais orange le plus mince possible et j'enregistre les propriétés de l'outil je clique sur appliquer puis sur ok je vais maintenant prendre physiquement le stylet noir qui se trouve sur le plumier et je vais tracer mon mot pour vous faire observer que j'ai dorénavant un stylet noir qui écrit vraiment orange très mince donc ça c'est une portion des paramètres smart qu'on aime bien modifier à notre guise je vais retourner dans board tools puis dans les paramètres smart à nouveau je vous rappelle sur la gauche paramètres matériel smart vous pourriez également aller déterminer la grosseur de les faces c'est en cliquant sur les faces vous pourriez déterminer quelle grosseur elle a par défaut je clique sur la flèche pour revenir à l'étape précédente ici très apprécié dans notre boucle 11 c'est de cocher utiliser l'encre calligraphique je coche l'encre et je clique sur appliquer puis sur ok et je vous montre un exemple donc à partir de n'importe quel stylet sur le bord du plumier vous pouvez écrire maintenant avec la nouvelle avec le nouvel outil de notebook qui se trouve à être le crayon calligraphique il vient bien entendu dans toutes sortes de couleurs et vous pourriez également le personnaliser ça fait en sorte que vous avez rapidement une très belle écriture avec cette encre calligraphique je vais retourner dans mes paramètres smart ouvrir paramètres pour vous montrer un dernier outil qu'on utilise fréquemment lorsqu'on enseigne avec notebook donc dans les paramètres matériels smart cette fois je vais dans le menu déroulant je vais aller choisir dans le menu déroulant paramètres d'orientation et d'alignement par défaut votre tableau est calibré à 9 points sachez que vous pouvez maintenant cocher que la calibration se fera en 20 points précis sur le tableau et je clique sur appliquer dorénavant à l'ouverture de votre ordinateur ce sera toujours 20 points qu'on vous demandera pour la calibration ça peut être très utile lorsqu'on fait de la géométrie en classe je clique sur ok donc je vous rappelle la procédure pour calibrer pour orienter à plusieurs endroits on peut y avoir accès la façon la plus rapide d'y accéder est à mon avis d'appuyer sur les deux boutons qui se trouvent sur le plumier du tableau donc j'appuie sur les deux boutons en même temps et apparaîtront mais 20 cibles je vous rappelle qu'on doit prendre un stylet et qu'on doit aller vraiment déposer de façon précise le stylet au milieu des 20 cibles votre tableau sera davantage plus précis que si vous le faisiez à 9 points pour ce qui est de la fréquence à laquelle on calibre j'aurais tendance à vous dire que vous devez calibrer lorsque le crayon n'écrit pas à l'endroit souhaité ou bien lorsque le projecteur ou que le tableau lui-même a été bougé on doit prendre le 30 secondes nécessaire pour bien calibrer le tableau